bonjour à toutes et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne fabelle maurissier enfin la première vidéo sur dans le bricolage donc on va je vais vous présenter mon atelier pour commencer on va allumer la lumière qui éclaire ici voilà donc voilà donc on va commencer par cet établi avec un étau milieu et quatre tiroirs de chaque côté en bois et en ferraille les tiroirs sont en bois et après le reste est en ferraille voilà donc je vais vous présenter on va commencer par là où il ya toutes mes pinces donc les pinces une tenaille pinces universelle pince coupante lunettes de protection quand on fait du tour à meuler la disqueuse tout ça pince je sais peu comment ça s'appelle une pince multiprise il ya des clés à laine voilà ça c'est ce que j'ai fabriqué moi même dedans je stocke dedans je stocke les rondelles mes vis tout ça c'est des boîtes que j'ai récupéré dans chez quelqu'un et qu'ils ferment et qu'après je roule quand je veux voilà donc après on va on va attaquer le premier tiroir ici où dedans je stocke des sels un sel de brosse à meuler donc différents donc voilà il y en a quatre deux grandes et deux petites après il y a tous mes papiers de verre mes bandes de bâté de verre toutes mes chutes avec un sel de taraudage qui est ici de chez par side avec une lampe voilà on va passer au deuxième tiroir ici je stocke mes maillets maillets en bois que j'ai fabriqué moi même avec un marteau pour un marteau pour quand je fais de la soudure enfin que j'ai récupéré quand je fais de la soudure parce que j'ai pas encore de poste à souder dans cet atelier voilà donc en dessous il n'y a rien enfin il ya quelques mèches à bois donc on va passer au deuxième côté le tiroir donc là il ya plus d'outils et le bois donc là il ya un celte de l'eau de de six mois il y en a quatre quatre ciseaux bois donc petit moyen grand et très grand voilà une pince à étau et des six et une équerre une équerre et là l'équerre ce qui est bien c'est qu'on peut la régler faut que je la nettoie un peu parce qu'elle n'est pas très propre il y a tous mes serre-joints donc serre-joints qu'on serve comme ça j'en ai deux il y a aussi un serre-joints comme ça où on dévisse et on visse avec ça ça je sais pas trop ce que c'est c'est un mini étau on sert pas trop après ici il ya une boîte où il n'y a rien dedans il ya un chargeur pour la lampe une lampe et une brosse voilà et dans le tiroir du bas il n'y a rien je crois non là s'il ya deux goûts de ferraille après on part ici il y a un tour à meuler de chez la marque ce qui n'est pas avec cette machine que je vous présenterai dans une autre vidéo avec ici une boîte à outils avec toutes mes clés plates et mes clés à oeil là il n'y a rien des gants de tuyres et mes pantos tout ça en dérouleur de sopalin après là j'ai ma perceuse 18 volts 1,5 ampères de chez black et d'équerre voilà qui est très 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 bien donc là on a un tableau avec d'autres serre-joints un grand un petit une pince une pince eto après là il ya trois mètres donc là ce qui est bien c'est que j'ai trouvé la solution je prends les anciennes bandes de scie à métaux je les mets à l'envers et avec le petit accroche derrière ça j'arrive à les accrochir les envers et remettre après s'il ya un niveau une équerre une scie à métaux un seul de tournevis différents avec ici une pince une pince une clé à molette après là il ya des tueurs une spatule un marteau là ça c'est un tournevis on peut changer ou marteau qui tombe tournevis après là il ya un ciseau à bois un couteau à 2 à deux manches et des là c'est c'est des lames de couteau et ça c'est un de pardon de pas de couteau de de cutter après là il ya différents tournevis grand moyen petit cruciforme plat de chez parsec que j'ai acheté ça avec un marteau qui est ici après là il ya des pièces pour quand je fais de la vidange tout ça avec là ça c'est toutes mes pointes mais vis mais les goupilles mais boulons rondelles voilà là je stocke tout n'importe quoi prêt ici il ya un tiroir il ya que j'ai fabriqué moi même où il ya des embouts de visseuses encore des embouts de visseuses ici défaut des forêts ici ça c'est un truc que je me suis fabriqué c'est pour poncer le bois voilà et ça c'est ça en fait c'est une ça avec une lame dessous pour enlever par exemple la colle sur les établissements voilà après de ce côté ci il ya ma poubelle là il ya deux il ya deux six qui sont fixés sur sur avec deux vis là un truc pour mettre mes fonds de bois un casque anti bruit un thermomètre mon porte manteau après là il ya plein de moteur voilà un balai pour nettoyer l'atelier faut toujours qu'il soit bien propre avec là voilà en sécateur et des chaînes de tronçonneuses j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouvera pour d'autres vidéos pour des tutos sur cette chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo !